Vendredi 8 juillet, le Mans-Châteauroux, 7e étape, toute plate sur 215 km. Au Mans, les installations de départ seront situées tout près de nouveaux stades, qui sera inaugurée en février prochain. Le tracé longera le Loire, qui longera aussi en traversant la Loire. Le final est exposé au vent. La ligne d'arrivée sera celle de la Châteauroux classique de l'Inde, à l'époque de la Coupe de France, de la Ligue nationale de cyclisme, comme en 2008, quand il n'avait manqué que 50 mètres, à Nicolas Vosobie pour devancer les splinters, et notamment Marc Cavendish, vainqueur ce jour-là, pour la première fois sur le tour, il a des ennuis gagnés 15 états. Samedi 9 juillet, nous prendrons de la hauteur des parts dégurantes, petite commune de l'Inde, de 1700 habitants, égurantes que nous avaient magnifiquement accueillis il y a deux ans, quand toute la commune était en fête. Arrivée à super baisse dans le massif du Sancy, le final sera sélectif avec la fameuse barre spectaculaire à souhait. Elle sera cette fois précédée du col de la Croix-Saint-Rombert. Le ténor du peloton ne devrait pas être loin de la victoire des tables ce jour-là. La première fois en 10 ans, le Tour de France va revenir à Châteauroux. Qu'est-ce que ça inspire ? Une très grande satisfaction, un grand bonheur d'accueillir cet événement qui est peut-être l'événement sportif avec les Jeux Olympiques le plus médiatisé au monde. Et puis moi j'ai une pensée si vous voulez aussi pour tous les agents municipaux et les services de la ville de Châteauroux qui ont fait il y a trois ans un travail remarquable. Et c'est un gage pour nous de qualité. Et vraiment le fait d'avoir été à nouveau choisi, c'est à la fois un merci de la part des organisateurs du Tour de France et puis un signe d'encouragement à continuer. Et vraiment pour la ville de Châteauroux, pour le département de l'Inde, c'est vraiment une très très bonne nouvelle et nous en sommes vraiment très très heureux. Est-ce que vous allez avoir envie de faire un gros coup pour le passage ? Oui, on va en profiter bien entendu. Bon, je ne peux rien vous dire encore aujourd'hui. Mais on va en profiter pour promouvoir tout ce qui est à promouvoir dans notre ville et pour les années futures. ...de recevoir à nouveau le Tour de France. Très heureux, très heureux. Et puis Châteauroux, Aigurande, l'Inde ont été mis à l'honneur. Et nous sommes très fiers de cette situation. Et il y a Aigurande. Parce qu'il y a Aigurande bien sûr. C'est quelque chose de particulier pour vous. Oui, c'est très particulier. Mais s'il y a Aigurande, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'à Aigurande, on s'est mobilisé toute la population. Et d'ailleurs, Christian Pudhomme a remarqué que l'année dernière, ils avaient été reçus parfaitement pour le départ d'Aigurande. En 2008, vous aviez terminé au deuxième rang des villes d'accueil. Exactement. Comment vous allez faire cette année, en 2011 ? Je crois qu'il va y avoir une mobilisation qui sera encore plus importante. Le maire d'Aigurande s'en occupe aussi. Et la population sera mobilisée. Et ayant déjà un petit peu d'expérience, de mon point de vue, ils vont mettre les bouchées doubles et donner pleinement de satisfaction à la société du tour. Les Mitz rousquades sont à l'interview sur le bon-mau Luxeuil. La population sera de l'Union d'Ottawa.